Donc là nous sommes au chemin de Fenouillet à Toulouse dans le nord donc après le lac de Sesquiers où là j'ai eu un signalement d'une zone de danger nous avons ici le chemin du pont de Ruppé qui est juste là et dès qu'on veut traverser ici on rejoint bien une piste cyclable une bidirectionnelle avec une zone piétonne donc jusqu'à là il n'y a pas de problème à partir de la rue du pont de Juppé nous arrivons sur une bidirectionnelle cyclable alors attention il y a quand même quelques éclats de verre donc attention au-delà où vous roulez donc on longe le chemin de Fenouillet et la centrale électrique mais arrivé à un autre rond-point nous arrivons avec plus rien du tout donc là c'est bon tout va bien et par contre à partir de ce rond-point là nous avons des blocs de béton donc en face et là on doit avoir un premier bloc de béton qui commence à bloquer la voie voilà bon on a une voie privée et à partir d'ici nous n'avons plus rien là c'est plus que du trottoir avec des gros blocs de béton qui bloquent et pas rien en face le trottoir facilement pas praticable plus du tout en tout cas et surtout trottoir avec un passage piéton qui n'est pas du tout praticable là nous avons du trottoir dans la mesure où on arrive à le pratiquer un piéton qui peut marcher pas de problème par contre un PMR ne pourra pas et après ici nous n'avons plus rien plus trottoir plus rien c'est la route sachant qu'ici ça peut circuler énormément et donc là après toute la zone nord du chemin de Fenouillet n'est pas du tout adapté vélo et piéton c'est de la route ça circule ça peut circuler d'ailleurs très vite comme on peut le voir maintenant et c'est comme ça sur une bonne distance donc c'est long c'est comme ça sur une très longue distance et donc c'est quoi du coup c'est comme ça qu'on va jusqu'à quand nous arrivons à Fenouillet au niveau de la Céline voilà et là en récupérant du trottoir alors pas directement et là typiquement un PMR ne peut pas remonter est obligé d'arriver jusqu'à là pour remonter dessus bon les vélos du coup nous on peut toujours continuer sur la route mais vraiment mais il y a un gros problème pour les pétons et les PMR et les seniors un truc qui pourrait être prévu c'est d'être une voie verte le long de la route une voie verte qui permettrait aux piétons et aux cyclistes de circuler en sécurité et isoler des voies démotorisées je remercie du coup Chloé pour le signalement sur mon formulaire voilà bonne route voilà